Cathy Munch-Massé, je suis vice-présidente du conseil régional Centre Val-de-Loire et je suis chargée de l'éducation des lycées de la région, de l'apprentissage et de la jeunesse auprès de François Bonneau. C'est toujours des rencontres qui sont riches parce que d'abord elles nous permettent de mieux comprendre ce que sont les aspirations des Tourangelles et des Tourangeaux au plus près de la vie des quartiers et les quartiers ont tous leurs habitudes, leurs problématiques qui sont propres et ceux qui les connaissent les mieux c'est quand même les acteurs de proximité et notamment les acteurs associatifs. Je pense que ce qui nous fédère c'est d'abord le projet, le projet pour la ville, un projet pour une ville écologique, un projet pour une ville solidaire et un projet pour une ville qui soit plus démocratique. Aujourd'hui on a tous ces défis à relever et le niveau local c'est un bon niveau pour le faire et je pense que ce qui nous rassemble c'est cette question du projet et de la diversité des talents, ce rassemblement à Tours c'est historique, au premier tour, d'avoir en effet tout le monde autour de la table, tout le monde qui se serre les coudes et donc une équipe qui est forte de cette diversité et de ses valeurs communes. Il y a des énergies incroyables exactement et des énergies, moi je voudrais insister là-dessus, qui sont, il y a les associations qui sont un peu tête de pont que tout le monde connaît et puis il y a tout ce tissu, j'allais dire presque micro-associatif, mais qui fait un travail au quotidien extraordinaire auprès des familles, auprès des jeunes et c'est à travers ces acteurs associatifs du quotidien que se construit le lien social, que se travaillent les sujets de la cohésion qui sont tellement importants aujourd'hui et donc c'était pour nous complètement essentiel de venir entendre ce qu'étaient aujourd'hui, les besoins, les perspectives pour construire le projet, pour co-construire le projet avec ces associations. On va ajuster le programme et je dirais même plus que l'ADN de notre équipe, je parlais d'une ville plus démocratique, c'est véritablement à la fois de co-construire le projet qu'on va proposer aux électeurs, mais c'est tout au long du mandat d'instaurer un dialogue. On ne peut pas se rencontrer qu'une fois tous les six ans avec les habitants, il faut que cet avis, ce dialogue, il soit permanent avec les habitants dans les quartiers et avec les associations, sans quoi on perd le fil, on perd la mesure des choses et on n'est pas en réponse aux besoins des personnes. On est en effet une diversité des mouvements politiques de gauche, écologie, etc. Et puis pour une moitié de notre équipe, on a des tourangelles et les tourangeaux qui s'engagent pour une première fois, qui sont des acteurs associatifs, des acteurs citoyens et puis qui ont envie de prendre les choses en main parce qu'ils se sont retrouvés dans ce projet. Ils ont envie aussi, plutôt que de s'abstenir, d'aller transformer finalement peut-être le rôle des élus et puis la façon de dialoguer avec la population, c'est extrêmement riche dans notre fonctionnement. Alors ces propositions, il y en a donc un certain nombre déjà annoncées et notamment le sujet des budgets participatifs parce que dire qu'on veut faire plus de démocratie au plus près du territoire, tout le monde peut le faire. Mais si ça ne débouche sur rien, si ce qu'on a dialogué avec les habitants, ça ne transforme pas leur quotidien, alors ça n'a pas de valeur véritablement. Et donc nous, nous avons décidé de consacrer dans un premier temps 5% du budget d'investissement de la mairie à mettre en place des budgets participatifs, c'est-à-dire qu'au plus près des quartiers, les personnes, les familles, les jeunes, les associations pourront déposer un projet, un projet d'investissement qui soit au bénéfice du quartier, qui ait une utilité collective. Et donc ces réalisations, elles seront vraiment l'émergence d'un choix de population au plus près du terrain. Je pense que dans notre équipe, il y a un partage d'expériences dans tous les sens. Il y a bien sûr ceux d'entre nous qui sommes élus et qui avons une pratique des collectivités territoriales. Mais enfin, chacun des membres de l'équipe vient avec une expérience qui est son expertise professionnelle, dans sa vie personnelle, sa façon de vivre la ville, aussi une vie familiale. Et donc chacun vient avec tous ces talents-là. Et donc je pense qu'on est réellement dans une envie de pouvoir partager et échanger ses expériences. Et je pense que c'est ça qui fait grandir tout le monde. C'est que dès aujourd'hui et aujourd'hui aux Fontaines, on prépare pour demain, pour demain à Tours, qui doit nous conduire en mars prochain à proposer une alternative. Pas seulement une alternance, mais une alternative aux Tourangelles et aux Tourangeaux. Et qu'on a les moyens d'agir au niveau local, les moyens de transformer les choses dans leur quotidien. Merci. Merci.